Pardon ? Oui, bonjour, bonjour, alors j'ai peut-être dit un pardon au début parce que ça a été une galère, une galère absolue pour faire, pour enregistrer ce résumé, pour ce Dizzy Sports. Bref, bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le Dizzy Sports spécial Tour de France résumé du 10 juillet présenté par Cocatrix. Hier, c'était donc Carcassonne-Killan avec donc 4 colles et une côte avec un sprint intermédiaire. Voilà, 183,7 kilomètres, je n'arrive plus à parler parce que ça fait depuis une heure que je suis en train de rager parce que ça ne marche pas. Et là, ça marche, donc quand ça marche, je n'arrive plus à parler, donc ça, quel plaisir ! Bien, donc classement de l'étape, bah, alors c'est pas du tout pérotique, mur de Bretagne, guerre les dents, donc faut modifier ça tout de suite, hein, je sais pas qui a fait le powerpoint, mais c'est mal fait. Voilà, hein, j'ai demandé à celui qui fait le powerpoint de modifier ça tout de suite parce que là, bon, non mais quand même, vous vous rendez compte, euh, de, ouais, bon, euh, donc c'était, euh, victoire, donc de Bocumolema, euh, pas troncée dans le top 5 en tout cas, mais euh, mais bon, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, classement, euh, maillot jaune, c'est toujours Pogakar qui, euh, là, sur lui, suivi de Guillaume Martin, Roberto Euron, euh, Jonas Wingerard, ah, Wingerard, et Richard Carpaz, enfin, euh, voilà, euh, Pogakar qui est très très bien parti, alors je vous donne mon avis, mais c'est peut-être vraiment une victoire, euh, de, de Pogakar, euh, ce tour, mais, tout peut se jouer, bien évidemment, euh, le maillot vert tout de suite, c'est Marc Carvendich qui le remporte, suivi de Mathieu Van Der Poel, Mickaël, Mathieuze, Tadej Pogakar, et, euh, suivi de Primoz Roglic, euh, voilà, euh, rien de la dure de particulier. Euh, euh, à part qu'on va parler du maillot à poids, Mickaël Woods, euh, qui le porte actuellement, suivi de Neyro Quintana, Wouter Pauls, Wout Van Aert, et Boko Molema, euh, et, euh, le maillot blanc, Tadej Pogakar, qui, là, aussi, il le porte pas, euh, parce qu'il a le maillot jaune. Euh, donc, euh, en deuxième position, nous avons Jonas Wingerhard, troisième Aurélien Paris Peintre, quatrième David Gaudu, deux français, hein, euh, quand même, dans ce top 5. Et, en cinquième, on a Sadio Andresi Guta. Euh, donc, tout de suite, euh, la meilleure équipe, c'est Bayran Victorious, euh, Wally, euh, Wally, euh, Wally. Euh, euh, l'étape du jour, euh, l'étape qu'il y avait tout à l'heure, parce que, ce résumé est sorti un peu tard, je trouve. Euh, pareil, ça, c'est à cause du gars qui a fait le PowerPoint. Euh, euh, non, c'est pas du tout, de ma faute. Euh, donc, ce sera serré en Dors-la-Vieille, euh, avec un sprint intermédiaire, puis une montée de Mont-Louis, celui de le col du Puramens, et le pont d'Henri, d'Envalira, euh, et pour finir, le col de Bélixalis. Euh, et voilà, bah, donc, on va se dire à demain pour un nouveau Didier Sportour de France, c'était Cocatrix, ciao !